Merci et surtout à nos deux intervenants, Andrew Bernstein, avocat associé du cabinet Clary Gottlieb, et Marc Victory, majeur du cabinet SIA Partner, pour nous parler des conséquences juridiques et opérationnelles de la réforme des indices de référence, qui est un sujet déjà bien connu des juristes et des responsables opérationnels dans les établissements financiers. C'est un sujet qui n'est effectivement pas nouveau puisque c'est en juin 2016 que le règlement benchmark ou règlement BMR a été mis en place comme la réponse européenne à une défiance vis-à-vis des indices issus de soupçons de non-fiabilité des IBOR et même de manipulation de certains autres indices à la fin des années 2000. C'est un règlement qui vise à s'assurer que les indices produits ou utilisés dans l'Union européenne sont robustes et fiables au travers d'une meilleure gouvernance et de contrôles plus efficaces sur les mécanismes de fixation des indices pour protéger les consommateurs comme les investisseurs au travers d'une meilleure transparence et ainsi rétablir la confiance. Le règlement benchmark introduit des obligations de méthodologie et de gouvernance pour les administrateurs d'indices, des obligations de gestion de conflits d'intérêts au travers d'un code de conduite pour les contributeurs, c'est-à-dire ceux qui fournissent les données et puis des obligations bien sûr aussi pour les utilisateurs qui doivent à la fois anticiper les changements ou cessations d'indices et surtout les intégrer dans la documentation des engagements existants ou nouveaux et qui ne peuvent utiliser des indices en Europe que s'ils sont gérés par un administrateur à agréer. Le règlement est entré en application le 1er janvier 2018 avec une période de transition se terminant le 1er janvier 2020 pour la plupart des indices et 1er janvier 2022 pour les indices critiques ou de pays tiers en sachant que le RIBOR et le LIBOR ont été catégorisés comme indices critiques vu l'ampleur de leur utilisation. Il y a bien sûr différentes situations pour les principaux indices qui peuvent intéresser le public d'aujourd'hui en tout cas. Léonia, d'abord, qui disparaîtra en décembre 2021 est remplacée par l'Esther, apparue en octobre 2019 et administrée par la BCE. Là, pour le RIBOR, sa méthodologie, la méthodologie hybride de calcul en fait un indice conforme au règlement et le RIBOR peut donc en principe continuer à être utilisé pour les contrats nouveaux et existants et on va en parler dans le détail. Le LIBOR devrait disparaître en 2021 et être remplacé selon les devises sous-jacentes, le SONIA pour le LIBOR livre sterling et le SOFER pour le LIBOR dollar. Ce qui conduit à des nombreux défis pour les utilisateurs. D'abord, c'est une complexité globale parce que les indices sont utilisés dans un large panel d'instruments et chaque indice a un calendrier spécifique de remplacement. C'est bien sûr un chantier juridique parce qu'il faut identifier le gisement de contrats utilisant les indices, cartographier selon les indices, vérifier l'existence ou introduire des clauses de fallback, de repli, des challenges opérationnels puisque ce sont toutes les chaînes de calcul, de réécriture, des modèles de risque, de réconciliation avec des contreparties qu'il faut réaliser et puis même des impacts financiers, comptables, d'ALM, etc. Le haut comité juridique de place avait publié un premier rapport en juillet 2018 qu'il était d'ailleurs venu nous présenter et qui identifiait déjà plusieurs problématiques, notamment la nécessité de modifier les contrats, de cartographier et recenser les différentes clauses de repli, de les harmoniser, etc. Et le même haut comité juridique a décidé de faire un rapport additionnel sur cette matière avec d'autres propositions, cette fois qui sont des propositions à la fois d'organisation générale puisqu'il y a cette proposition d'adoption d'un acte législatif pour faciliter la renégociation des contrats en cours par exemple et des dispositions plus pratiques sur la modification des contrats faisant référence de nos indices et puis l'arrêt de l'utilisation des anciens indices dans les nouveaux contrats et c'est donc Maître Bernstein qui va nous en parler. Et puis il y a des conséquences plus opérationnelles que Marc-Victory va évoquer. Comment les établissements doivent s'y prendre ? Quel cheminement ? Et puis bien sûr quelle actualité récente ? Quels sont les défis pour les mois à venir ? Est-ce que même la crise de Covid a eu un impact sur ce cheminement ? Voilà. On a une heure ou un peu plus d'une heure, on a jusqu'à dix heures pour évoquer ces différents sujets. Donc je rappelle juste vraiment les fondements. Donc une version ou une vision d'abord très juridique Andrew, et puis une vision plus opérationnelle Marc. Je rappelle qu'on a la possibilité de poser des questions au travers du chat, des questions écrites que les intervenants pourront lire ou sinon que je relierai pour que tout le monde puisse les entendre et entendre la réponse. Voilà. Merci, merci à tous les participants et encore une fois aux deux intervenants. Et Andrew, c'est à vous. Merci. Merci Michel. Comme Michel a rappelé, j'ai eu le plaisir de présenter le premier rapport de l'Université et avec Pierre Minor, qui préside notre groupe de travail. Malheureusement, Pierre, un empêchement, il ne peut pas être présent aujourd'hui. J'avoue que je préfère le format live et surtout le petit café avant le séminaire. C'est un peu étrange de parler à un écran, mais on va essayer de faire au mieux. Donc, le premier rapport a été publié en juillet 2018, c'est-à-dire il y a deux ans, qui est une éternité dans le contexte de ce chantier. Le deuxième rapport a été publié en début d'année, le 31 janvier 2020, ou au moins c'est sa date. Je pense que la publication effective a eu lieu peut-être un jour après. Et depuis, il y a eu des développements significatifs, et donc je vais en parler également. Les démarches qui ont été réalisées depuis 2018 ont permis de réduire le niveau de risque dans les systèmes financiers et pour les utilisateurs des indices. Mais le travail n'est pas encore achevé, et c'est surtout le cas pour les contrats en cours qui ne disposent pas de clauses de fallback fonctionnelles. Clause de fallback, c'est-à-dire une clause qui permet aux deux co-contractants de déterminer un taux d'intérêt après la disparition de l'indice de référence. Pour traiter ce problème, le Hauts-Comité a considéré dans le deuxième rapport qu'une solution législative serait préférable. Et aujourd'hui, il y a plusieurs solutions législatives à l'étude. Mais malheureusement, dans les différents marchés, malheureusement, il y a un manque de coordination, et dans certains cas, les pistes qui sont privilégiées dans un marché ne sont pas complètement compatibles avec ce qui est envisagé dans les autres marchés. On peut espérer qu'il y aura une coordination et une normalisation. On va en parler tout à l'heure. Mais pour commencer, je vais rappeler les recommandations du premier rapport du Hauts-Comité, où nous avons évoqué un certain nombre de risques présents dans le système, dont certains à l'époque étaient assez importants. D'abord, à l'époque, il n'existe pas de successeurs pour certains taux de référence, et notamment Eonia et Euribor. Et ces deux indices n'étaient pas, à l'époque, conformes au règlement benchmark. Donc, il y avait une incertitude sur ce qui allait se passer sur ces deux indices de référence. Ce problème a été aggravé par un calendrier très serré à l'époque, que la fin de la période transitoire pour tous les indices était le 1er janvier 2020. Et donc, il y avait un risque de voir ces indices disparaître ou au moins ne pas être utilisables à la fin de cette période transitoire. On a constaté aussi un risque d'un mismatch, un décalage entre les clauses de substitution des indices qu'on voyait apparaître dans les produits cash et les produits dérivés, ce qui a donné lieu à un risque qu'un produit, un prêt ou une obligation, bascule entre un indice et un autre à un moment qui est différent du produit de couverture, ou que l'indice ou le spread, c'est-à-dire le paramètre d'ajustement entre l'ancien indice et le nouvel indice, soit différent. Donc, on a vu ce risque. Et surtout, nous avons analysé sous l'angle juridique le problème des contrats en cours, qu'est-ce qui se passe si un indice n'est plus publié et le contrat ne prévoit pas une solution de repli. Nous avons étudié ce problème selon le droit français, le droit new-yorkais et le droit anglais, qui sont les trois principaux systèmes de droit qui régissent les contrats utilisés en France. Nous avons conclu qu'il y avait un faible risque qu'un tribunal décide de résilier un contrat simplement en raison de la disparition de l'indice, mais en revanche, que le tribunal pourrait avoir des difficultés pour substituer un nouvel indice. Et donc, ça a soulevé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe si le tribunal ne sait pas quoi faire ? Et si jamais un contrat est résilier, ça veut dire quoi ? Est-ce que les partis doivent rembourser les montants déjà payés ? Est-ce que c'est juste une caducité qui a un effet futur ? Beaucoup, beaucoup de questions. Et ce qui était clair, c'est qu'on veut à tout prix éviter la réalisation de ce risque parce que ça peut créer beaucoup d'incertitudes en général pour le marché et déstabiliser les marchés. Donc, nos recommandations principales étaient d'abord de prolonger la période transitoire au-delà du 1er janvier 2020, d'avoir un système de désignation très clair des indices successeurs et des spreads à appliquer, si possible, désignés par des autorités de marché ou des autorités compétentes pour le faire. Pour les acteurs de marché, comme Michel a rappelé, on a recommandé une cartographie des expositions à ce risque et de modifier les contrats lorsque cela a été possible. Et finalement, on a proposé l'adoption d'un acte de portée générale pour encadrer les conséquences juridiques de la transition au niveau européen ou au niveau national. Mais à ce stade, c'était juste une suggestion. On n'a pas vraiment développé cette notion. Donc, en début de cette année 2020, nous avons publié un deuxième rapport. Pourquoi ? Parce qu'on voyait que malgré les progrès importants, il existait quand même un certain nombre de risques. Donc, dans le deuxième rapport, nous avons rappelé, nous avons recensé les développements principaux depuis la publication de notre premier rapport. D'abord, nous avons décrit les clauses de fallback qui avaient été introduites dans un certain nombre de produits, des contrats de crédit, des obligations et des produits dérivés. Et on a noté pas mal de progrès pour les nouveaux contrats, c'est-à-dire pour les contrats signés, je dirais, à partir du début de 2019, peut-être un peu avant. Il y avait des clauses de place, des modèles publiées pour les nouveaux indices. Par exemple, l'ARC, qui est le groupe de travail de la Fed, a publié des clauses détaillées pour l'utilisation du software et une clause de fallback pour les contrats qui utilisaient le libre. Il y avait un système de cascade où, lors de la disparition des indices, on passe d'abord à un nouvel indice recommandé par une autorité monétaire. Si il n'existe pas de tel indice, on passe au taux prévu par les définitions ISDA et après un taux accepté par le marché. Donc, c'était un système de cascades qui permettait au marché de savoir comment faire cette transition, même si les paramètres spécifiques, les spreads, n'étaient pas complètement définies. L'ISDA avait envisagé de publier un protocole permettant aux acteurs dans le marché des produits dérivés de signer sur un site web un protocole qui faisait que les nouvelles définitions ISDA s'appliqueraient à l'ensemble des contrats ISDA avec tous les autres acteurs du marché ayant signé le même protocole. Donc, il n'y a pas besoin d'une modification bilatérale de chaque contrat, mais un protocole généralisé qui, je pense, n'est pas encore en place, mais doit sortir prochainement. Et à l'époque, en janvier de cette année, il y avait une question importante ouverte qui était de savoir si le changement de l'indice doit avoir lieu uniquement lorsque l'ancien indice disparaîtrait ou à un moment antérieur et notamment lorsque les autres autorités décidaient que l'ancien indice n'était plus représentatif d'un taux de marché. C'était à l'époque ouverte, cette question a été traitée depuis. Nous avons noté les modifications introduites au règlement benchmark et notamment pour la prolongation de la période transitoire jusqu'à la fin de 2021 pour les indices critiques et les indices des pays tiers, ce qui laissait la période transitoire ancienne pour les autres indices, mais au moins c'était rassurant pour les indices les plus importants utilisés en Europe. Nous avons également noté la prolongation de la période pendant laquelle une autorité peut imposer les contributions aux intervenantes pour permettre la constitution d'un indice. de l'indice, c'était avant deux ans, maintenant c'est 50 ans. Pour revenir sur notre question de rebord, les autorités ont le pouvoir maintenant d'imposer les contributions de la part des banques membres du panel pendant une période de cinq ans, ce qui est rassurant. Nous avons noté également qu'en octobre 2019, il y avait une consultation générale lancée sur la révision du règlement benchmark, et on va y revenir dans quelques instants. Un certain nombre d'indices successeurs ont vu la lumière du jour, Michel a parlé de l'Esther. Il a été décidé que l'Eonia ne pouvait pas, dans son format ancien, être modifiée pour être conforme au règlement benchmark, et donc l'Eonia sera remplacée par ce niveau de l'Esther qui est basé sur les transactions réelles qui sont censées dans une base de données de la BCE, Overnight. Et pendant une période de deux ans, jusqu'au 3 juillet 2022, Eonia sera toujours publiée, mais selon une nouvelle méthodologie. Eonia, c'est Esther plus 8,5 points de base, qui est un spread déterminé sur la base des écarts historiques. Nous avons fait une analyse juridique, parce que la question était que si un contrat basé sur Eonia était en cours, est-ce que la nouvelle méthodologie pourrait, pouvait donner une opportunité à un intervenant de résilier le contrat, ou de dire que ce n'est plus l'Eonia prévue dans les clauses contractuelles, c'est un autre indice, et donc cette partie n'est pas liée. Et notre conclusion était que, non, si l'indice s'appelle Eonia et est publié de la même façon, on ne va pas avoir de sujet juridique sur la continuité de ces contrats. Moi, depuis l'introduction de l'Esther, je n'ai pas connaissance d'une contestation de ce point. En ce qui concerne le rebord, une nouvelle méthodologie a été mise en place pour le calcul de le rebord conforme au règlement benchmark. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet juridique lié à cette nouvelle méthodologie. La question est de savoir, est-ce que cet indice rubord selon la nouvelle méthodologie sera durable ? Est-ce que les banques membres du panel vont continuer à contribuer ? Est-ce que cet indice va rester représentatif d'un marché interbancaire qui est beaucoup moins profond qu'avant, mais au moins le problème est réglé pour l'instant. En ce qui concerne le libre en dollars, l'indice recommandé de substitution, c'est le SOFR avec un paramètre d'ajustement, parce que le SOFR, c'est un taux pour les opérations sécurisées overnight, tandis que le libre, c'est un taux non sécurisé à terme. Et le marché a mis en place, avec l'aide de l'ARC, des recommandations, des méthodes de capitalisation de ce taux au jour le jour pour permettre d'avoir un taux, je dirais, un peu synthétique pour les termes plus longs. Pour les sterling, c'est le sonia, comme Michel a rappelé. La question se pose toujours sur l'avenir du LIBOR après 2021. Quand nous avons publié notre premier rapport, l'administrateur du LIBOR, Ice Benchmark, avait dit que le LIBOR allait être publié sans doute même après 2021. Aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est que le LIBOR va être publié peut-être pendant une période de transition, un peu comme c'est le cas pour Léonir aujourd'hui, pour permettre au contrat, faisant référence au LIBOR, de continuer, mais je pense que la pérennité du LIBOR n'est pas assurée, au contraire. Dans le deuxième rapport, le constat principal en termes d'un risque qui n'était pas traité, c'est les contrats en cours qui n'ont pas de clause de fallback. Il n'y avait pas de solution mis en place dans le marché, sauf de modifier les contrats en cours ou d'espérer que le stock de ces contrats allait se réduire naturellement avec la maturité des contrats. mais il est fort probable que fin 2021, par exemple, pour les contrats faisant référence au LIBOR, il restera un stock important de contrats avec une institut importante. Et c'est pour cette raison que le Haut Comité a considéré qu'une intervention législative en droit européenne, un acte de niveau 1, était souhaitable. Dans le rapport, nous avons proposé un texte inspiré de la clause de fallback de l'ARC pour LIBOR avec une cascade. Pourquoi? D'abord parce que ça a l'air de fonctionner relativement bien, mais aussi parce qu'on considérait qu'il y a une valeur d'avoir un système harmonisé entre les différents marchés. Et ce qui peut fonctionner pour le LIBOR peut fonctionner également pour d'autres indices. Donc, l'approche avait vocation à s'appliquer à l'ensemble des indices utilisés. Il y avait une question juridique qui était de savoir est-ce qu'un acte au niveau européen pourrait impacter les contrats en cours de cette manière? Dans notre rapport, il y a une analyse mis au point avec l'aide du professeur Francisco Martucci, membre du Haut Comité. L'analyse était qu'un acte qui a pour objet de promouvoir le fonctionnement du marché intérieur et qui dans l'intérêt général est parfaitement valable à condition d'avoir une application prospective, c'est-à-dire de ne pas toucher des opérations déjà en cours, mais en revanche, le fait que cet acte peut avoir un impact futur sur les contrats en cours n'a pas d'impact sur sa validité. Donc, notre conclusion était qu'un tel acte était tout à fait possible. Nous avons recommandé également une campagne de communication, des déclarations publiques très fortes de la part des autorités européennes, l'ESMA notamment, pour, si possible, désigner des indices successeurs spécifiques pour utilisation dans le marché et aussi une communication pédagogique parce que ce qu'on voit dans les autres marchés, c'est une communication régulière sur les risques, sur la nécessité de modifier les contrats et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins en Europe et surtout, on ne voit pas grand-chose sur les risques en Europe liés à l'utilisation du Libor. Libor, c'est quand même un indice qui est utilisé beaucoup par les acteurs européens. Et donc, même si on a pour l'instant résolu le problème Eonia et le problème Rubor, au moins pour quelques années, le problème Libor existe toujours en Europe. Donc, je vais finir dans les cinq minutes qui restent par discuter un peu les développements depuis la publication de notre deuxième rapport. D'abord, il y a toujours du progrès sur la mise en place des indices successeurs, surtout chez ISDA, qui doit publier ses nouvelles définitions fin juillet avec un effet en novembre. En ce qui concerne les taux européens, il n'y a pas beaucoup de développement, l'Esther est en place, il n'y a pas de nouveauté à ma connaissance sur l'avenir du Libor. En revanche, en ce qui concerne le Libor, l'ICI benchmark, réfléchit à la mise en place d'un Libor transitoire. Il y a une étude d'une espèce de taux sans risque à terme qui peut être utilisée pour les contrats faisant référence au Libor. Mais pour l'instant, il n'y a rien de spécifique. La question qui a été ouverte en début d'année sur les substitutions de taux non-représentatifs, c'est-à-dire les pre-sessation triggers, et maintenant, quasiment résolu, il est clair que les autorités veulent des pre-sessation triggers. Et ISDA a recensé ses membres. Il y avait une consultation dont les résultats ont été publiés en mai. Et il y aura sans doute un pre-sessation figure dans les nouvelles définitions. Ce qui crée un risque de différence entre les produits cash et les produits dérivés, parce que les clauses de place qui figurent dans les contrats de crédit et dans les contrats, dans les obligations prévoient le changement d'indice uniquement lorsque l'ancien indice disparaît, effectivement. Donc, c'est peut-être un problème qui reste à traiter. Il y a eu des fortes campagnes de communication. L'ARC a publié une communication tous les 4-5 jours. Il vient d'annoncer ce qu'il s'appelle le Summer Sofer Series, donc une série de webinars pour informer le marché. La Banque d'Angleterre et l'FCA communiquent régulièrement. Il y avait des papiers publiés en juin 2020 sur tous ces problèmes. Il y a des webinaires de l'ISDA, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup moins en Europe continentale, ce qui est, je pense, regrettable. En ce qui concerne les développements législatifs, dans chaque marché, il y a des développements, mais ces développements sont différents. L'ARC a proposé un texte législatif pour le législateur de l'État de New York qui pourrait impacter les contrats soumis aux droits de New York, prévoyant la substitution des indices dans les contrats et aussi une interdiction de résilier les contrats sur la base de la disparition d'un indice. Ce texte est assez compliqué, mais au moins très clair et très développé. En Angleterre, la Banque d'Angleterre et l'AFCA ont adopté, pour l'instant, une approche différente, une approche réglementaire, sans toucher les contrats, ce qui implique un pouvoir pour la FCA de demander à l'administrateur d'un indice de produire un taux synthétique pendant une période transitoire, c'est-à-dire un nouveau LIBOR égale à SOFR plus un SPRED, mais qui n'est pas un taux qui est obligatoire dans les contrats. Son utilisation serait obligatoire uniquement pour les entités supervisées au Royaume-Uni, ce qui laisse le reste du monde un peu dans un brouillard, et c'est dommage parce que le droit anglais est utilisé partout dans le monde, et donc le fait que la Banque d'Angleterre et l'AFCA ont décidé de ne pas traiter les contrats me semble être regrettable. En ce qui concerne les révisions du benchmark regulation, il y a des discussions, mais pour l'instant, il est trop tôt de savoir si une solution législative serait introduite ou non, et si oui, quel sera le contenu. Il y a aussi des discussions au niveau national dans les États membres de l'Union européenne. Il y a une possibilité, par exemple, dans un État de donner aux établissements le pouvoir d'envoyer une proposition d'avenant au contrat à ses clients, et cet avenant est refusé d'être accepté, sauf refus pendant un délai de 60 jours, ce qui est peut-être très bien pour les contrats purement domestiques, mais difficile de savoir quel serait l'impact pour les opérations qui touchent plusieurs États membres. Donc, ce qui est un peu troublant, c'est qu'il n'y a pas une approche uniforme, même si le marché est global ou au moins européen, y compris le Royaume-Uni. à voir d'ici la fin de l'année, peut-être, quelles seront les solutions effectivement adaptées. Avec ça, je finis mon intervention et je passe la parole à Marc. Merci beaucoup, Andrew. Bonjour à toutes et à tous. Donc, normalement, j'ai partagé une petite présentation que nous avons faite et que vous devriez pouvoir voir sur vos écrans. Donc, Andrew a effectivement évoqué pas mal de points en lien avec la remédiation juridique et les problématiques juridiques liées à cette transition des indices. Je vais évoquer quelques points d'attention, quelques défis pour les mois à venir en ce qui concerne la transition des indices, ainsi que, vous le verrez, les développements ou, on va dire, les impacts de cette crise du COVID. Donc, très rapidement, je vais essayer de passer. Voilà, donc on va faire un rapide état des lieux, voir un peu d'où on vient et quelles sont les prochaines étapes, les impacts selon les acteurs. Comme je disais, quels sont les impacts aussi liés à la crise du COVID ? On aurait pu croire qu'ils sont très importants. Ils sont peut-être un peu moins importants que ce qu'on craignait. Maintenant, on va voir qu'il y a quelques impacts sous-jacents qui ne sont pas évidents et qui pourtant pourraient se refléter dans les mois à venir. De même, je vais revenir, effectivement, à l'état d'adoption des toits alternatifs. On verra, ça décolle, mais c'est lent. Ainsi que les échéances clés pour les produits IBOR. Et enfin, encore une fois, une petite piqûre de rappel sur les défis dans les mois à venir pour cette transition. Donc, la trajectoire de la réforme des indices. Donc, rapide aperçu. On ne s'en souvient pas toujours, mais le scandale du Libor, on parle de 2012. Il me semble même qu'il y avait quelques articles déjà, ou quelques mois auparavant. Ça fait déjà presque huit ans qu'on travaille dessus. On parle beaucoup du règlement BMR. C'est logique, puisque ça impacte les entités européennes. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a une contribution qui est, dans mon point de vue, assez importante. C'est effectivement ce lancement de taux sans risque. Il y avait des taux qui étaient assez analogues, qui existaient déjà à Lyon et en Europe, par exemple. Mais c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a eu une production de taux alternatifs qui pourrait devenir l'étalon or pour les contrats à venir. Ça reste à voir, parce qu'effectivement, les conventions de marché sont des vieilles habitudes qui ont vraiment la peau dure, donc ce n'est pas évident à faire évoluer les conventions de marché. Malgré tout, je pense que c'était une contribution assez importante, puisque maintenant, ce sont des taux qui sont administrés par des instances publiques avec beaucoup de transactions derrière, donc qui sont quand même assez solides. Et donc, quand j'avais commencé à travailler sur ce support, j'avais mis un mandement des contrats avant la fin du Libor et j'ai dû rajouter un petit point d'interrogation, parce qu'effectivement, comme le disait Andy, on a quand même des évolutions récemment qui font penser que le Libor pourrait devenir un Libor synthétique, voire un zombie Libor. Maintenant, si on revient sur les impacts assez rapidement, sans surprise, les banques sont quand même des entités très impactées. Elles sont à la fois acheteuses de produits et vendeuses de produits indexés. Je pense que c'est un secret pour personne. Il y a énormément de projets qui ont été lancés. Les assureurs Ascend Managers sont un peu plus dans une posture de buy side. nombre d'entre eux ont lancé des projets, des équipes pour travailler sur cette problématique. Maintenant, elles attendent parfois aussi que les banques viennent les voir, ce qui est assez logique, puisque les banques viennent les voir pour vendre des produits. C'est un peu normal qu'elles viennent les voir aussi éventuellement pour amender quelques contrats. Malgré tout, il est assez important, effectivement, pour tous ces trois acteurs du moins, banque assureur Ascend Managers, d'être un peu proactif, et notamment dans la remédiation de certains contrats, notamment les contrats dérivés, les Ascend Managers ayant en plus le problème des prospectus qui, parfois, font mention d'un benchmark. C'est une petite partie, mais il faut savoir que beaucoup de hedge funds utilisent l'Eonia capitalisée, par exemple, comme benchmark. Donc, effectivement, là-dessus aussi, il y aura un travail d'éducation vis-à-vis de leur clientèle. Les entreprises, elles, de notre compréhension, du moins, pour l'instant, elles restent un peu attentistes. Bien sûr, elles ont un peu connaissance de la problématique. Bien sûr, on commence à avoir des émissions Sofer, des émissions Sonia, ça fait déjà quelques temps qu'on en a. Peut-être un peu moins des émissions Esther, en tout cas à ma connaissance. Donc, il faut que ça décolle. Maintenant, il faut comprendre aussi que la problématique, pour elles, est quand même peut-être un peu moins importante si ce n'est la remédiation de certains contrats de financement pour lesquels elles ont normalement des banques avec lesquelles elles peuvent discuter et qui sont très compétentes sur le sujet. S'il fallait parler d'un état d'avancement, en fait, c'est un peu moins la typologie de client qui importe que la taille. C'est-à-dire que typiquement, ce qu'on a remarqué, notamment via nos travaux et nos sondages chez Cia Parneur, c'est que par exemple, une banque petite aura ou une banque régionale, par exemple, aux États-Unis, va être peut-être un peu moins active qu'une très grande banque. Ça paraît assez logique puisqu'il faut des équipes projets et il faut quand même pas mal de ressources pour effectuer cette transition des indices. Donc, bon, tout ça pour dire, c'est parfois moins la question de savoir si on est banque, assureur ou asset manager que quelle est la taille de nos équipes, quelles sont nos capacités de traiter des problématiques réglementaires qui importent. En ce qui concerne ce qui préoccupe, ce qui empêche de dormir, on va dire, les entités utilisatrices d'indices, on a mené un sondage, effectivement, auprès de différents utilisateurs, essentiellement des institutions financières, mais pas que. Et clairement, quand on leur demande, ça, c'était avant la crise du Covid, quand on leur demande, enfin, quand je dis avant la crise du Covid, c'est-à-dire, ça, c'est une réponse qui correspond aux problématiques les plus challenging, les plus délicates avant la crise du Covid. Et ce qu'on voit finalement, c'est que c'est assez logique. La remédiation juridique est quand même un problème extrêmement important. Et ensuite, il y a des problèmes, on va dire, de préparation opérationnelle, effectivement, du point de vue système, mais pas que, pricing également ou risk management. Je n'ai pas envie de dire que les trois premiers reviennent au même point, ce n'est pas vrai, mais c'est vrai qu'il y a un sujet d'outils, c'est-à-dire, est-ce que nos outils, aujourd'hui, que ce soit en risque, que ce soit en gestion des contrats ou que ce soit en pricing, sont prêts à accepter ces nouveaux taux sans risque ? C'est deux problématiques importantes. Maintenant, je dirais qu'il y en a une qui m'a surpris, prise un peu, parce que je m'attendrais à avoir un peu plus de conformité, un peu plus d'effectivement de conduite du changement dans ces problématiques, et on reviendra dessus. Je pense que c'est quelque chose qui risque de prendre un peu plus d'importance dans les mois à venir. Donc, on reviendra dessus, puisque la FCA a été assez vocale sur cette problématique. Donc, voilà, juste pour un état des lieux, d'où on vient, à peu près où on en est, et qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui le plus les acteurs impliqués dans cette transition. Commençons par le Covid. Alors, déjà, pour écarter, finalement, un problème qui, quand il est survenu, qui a eu plein d'impact sur les marchés, sur tous les acteurs de la place, et qui aurait pu faire craindre, finalement, que ça retarde énormément cette transition des indices, au même titre que plein d'autres problématiques réglementaires qui existent aujourd'hui sur la place. Alors, commençons par un peu la conclusion. Le Covid, c'est les mêmes problèmes d'hier, on les retrouve aujourd'hui, sauf qu'on a pris du retard. C'est-à-dire que, finalement, on a eu quelques retards d'échéance, notamment, par exemple, le changement de discounting ou de rémunération du collatéral dans les chambres. Il a été retardé de cinq semaines. Il devait avoir lieu le 22 juin pour les produits en euros chez LCH REX. Il est passé au 27 juillet. Le plan d'action légal de l'Oribor, alors, est-ce que c'est strictement dû au Covid ? On peut s'interroger quand même. On devait l'attendre avant l'été. Finalement, il arrivera plutôt vers fin d'année, voire début d'année prochaine, mais plutôt fin d'année. Je ne suis pas certain que ce soit strictement lié au Covid, mais enfin, quand même, il y a une coïncidence. Il faut comprendre aussi que dans les groupes de travail, on a énormément d'opérationnels de banques qui, au moment du Covid, étaient très, très, très sollicités. Donc, je ne suis pas certain que le plan légal de l'Oribor a été en haut de la pile lorsque le confinement a eu lieu. Et enfin aussi, côté Libor, on devait avoir un objectif de fin d'émission de produits en Libor GBP au UK. Finalement, celui-ci a été retardé d'environ six mois. Mais c'est des retards de choses qui devaient arriver très prochainement. Ce qui est important de dire, c'est que l'échéance de 2021 pour l'OIA ou même pour le Libor, elle n'a pas changé. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'il y ait un bouleversement du calendrier. De même, la crâne, c'était aussi que finalement, les équipes impliquées dans les projets en interne, dans les banques, dans les assureurs, dans les asset managers, ne soient plus dédiées à ce projet. Et de fait, on a quand même constaté effectivement une réallocation des ressources. Il y avait plein de problématiques IT au moment où tout le monde était confiné. Donc, effectivement, on n'était pas nécessairement très concentré sur la réforme Libor. Maintenant, on se réveille aujourd'hui dans une situation où, bon, on a réussi à gérer cette fameuse crise du Covid, en tout cas pour l'instant dans les banques. Maintenant, le problème reste entier, c'est-à-dire la réforme continue. Les échanges n'ont pas tellement changé. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait eu un bouleversement total. Donc, on se retrouve avec les mêmes problèmes. C'est juste qu'on a pris un peu de retard. Et certains produits qui devaient être lancés pendant le confinement ne l'ont pas été. Certaines négociations, discussions avec les clients n'ont pas été non plus menées. Donc, peut-être qu'on aura encore une fois un tout petit peu de retard de ce point de vue-là. En revanche, il y a un impact qui n'a pas été nécessairement très évoqué, mais je souhaite quand même revenir dessus. On a parlé notamment de l'horribor. En fait, c'est l'impact plutôt financier. Alors, tout le monde se dit crise du Covid, baisse de la bourse, hausse des spread et ainsi de suite. C'est complètement logique. Mais est-ce que ça a un impact finalement sur la réforme ? Alors, il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais il y a quand même deux ou trois points. C'est des piqûres de rappel. Le Covid a donné deux piqûres de rappel. D'abord, la dislocation de marché a fait que finalement, les spreads Libor ou Ribor ont plutôt eu tendance à augmenter. Et donc, concrètement, si aujourd'hui on prend le Libor USD, trois mois, et on le compare finalement à ce que devraient être les taux de repli de l'ISDA, on se rend compte qu'il y a un spread qui, justement à cause de cette crise du Covid, cette crise de liquidité, est plutôt élevé. Il est devenu presque un point de pourcentage d'écart, ce qui est quand même assez important. Et je ne dis pas que ça va avoir des conséquences majeures, mais la crainte, c'est que si jamais on a ce type de situation de nouveau, au moment où on est en train de se dire, tiens, le Libor pourrait disparaître, les parties qui reçoivent du Libor et qui se retrouveront sur un taux de repli ISDA, enfin, on dit taux de repli ISDA, mais si on prenait le taux de repli des produits cash, le tableau ne serait pas radicalement différent, puisque les spreads, comme on le verra, sont censés être très, très proches. Donc, on peut se demander, est-ce que la personne qui reçoit Libor USD va être incline à signer un papier qui lui dit, vous allez passer sur un taux de repli. Peut-être qu'elle n'aura pas le choix, parce qu'il y a une décision législative, peut-être parce que c'est la pratique de place, mais enfin, quand même, mine de rien, ça peut faire grincer des dents si jamais on se retrouve exactement dans la même situation, on va dire, dans quelques années. Il faut savoir aussi, les fenêtres de calcul, on va le voir, pour les taux de repli, c'est 5 ans. Or, les 5 dernières années étaient plutôt des années qui étaient bonnes d'un point de vue économique, donc forcément, les spreads n'étaient pas très, très élevés. Bon, quand on est en phase de crise économique, le tableau peut être un peu différent. Donc, ça, c'est une piqûre de rappel pour le moment, quand on arrivera effectivement au passage au taux de repli, pour certaines personnes, un asset manager qui a une obligation à Libor 3 mois, et on lui dit, est-ce que vous voulez changer pour un taux de repli ISDA, alors que dans son obligation, il est dit qu'on utilise le dernier taux Libor connu, il peut être angline à préférer le dernier Libor connu, même si ça devient un taux fixe, de fait, que prendre un taux de repli ISDA ou un autre taux de repli. Et l'autre point, on parlait de le Libor, c'est qu'effectivement, et là aussi, ce n'est pas nécessairement une surprise, et même moi, j'étais quand même un peu, oui, je pense que même moi, j'étais un peu surprise, c'est que le Libor utilise des transactions unsecured, contrairement, par exemple, comme le disait Andy, au SOFR. Des transactions unsecured qu'on va chercher sur du 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Donc, effectivement, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a beaucoup de transactions de 12 mois entre les banques qui sont unsecured, sachant qu'on a un panel de 18 banques ? Voir, j'ai un petit doute, je ne sais pas si c'est 18 ou 16, mais en tout cas, voilà, un nombre limité de banques. Bon, manque de bol, crise du Covid, crise de liquidité, si vous regardez en bas à gauche, vous verrez qu'effectivement, il y a très peu de transactions, level 1, level 2.2, pour former le Libor 12 mois, en avril et en mai. Encore une fois, le Libor est BMR compliant, on ne va pas tirer la sonnette d'alarme. Effectivement, comme le Roi Play en dit, on peut obliger les administrateurs à fournir des données pendant 5 ans. En plus, il faut savoir que s'il n'y a pas de transaction, on a l'expert judgment qui n'est pas du doigt mouillé ou des gourous que ce soit autour d'une table. C'est des modèles, on n'est pas dans l'insécurité totale. Malgré tout, on voit bien qu'il n'y a pas énormément de transactions pour constituer certains ténors de cet indice. Donc, l'idée là-dessus, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas transiter vers l'Esther un peu plus rapidement ? On verra que ça ne décolle pas si vite qu'on le voudrait, mais ça serait plus sûr, je pense, pour tout le monde. Et on peut se poser la question de la représentativité d'un ténor comme l'Horibor 12 mois. Je ne parle pas d'un mois, mais par exemple, le 12 mois, effectivement, il devient de plus en plus difficile à tenir. Soit des temps passants, le 12 mois était très utilisé dans les contrats de prêt immobilier quand on voulait faire du taux révisable. En ce moment, ça ne se fait pas trop parce qu'effectivement, les taux sont très faibles, mais comme quoi on peut encore le retrouver dans certains contrats. Donc, encore une fois, le Covid, piqûre de rappel, attention, les spreads peuvent s'écarter, attention, il peut y avoir moins de liquidités. Est-ce que ça remet tout en question ? Non. Mais le moment venu, ça pourrait effectivement faire réfléchir certaines personnes à transiter le plus rapidement possible vers les nouveaux RFR plutôt que de rester sur des taux qui peuvent poser problème par la suite. Alors, on va voir qu'effectivement, les taux alternatifs sont de plus en plus adoptés, mais c'est un choui décevant. Donc, pourquoi on dit ça ? Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a en haut à gauche ? C'est les volumes déclarés par LCH, donc chambre de compensation sur des swaps en RFR. Le suffer, ça décolle plutôt bien. Ce n'est pas exponentiel, mais on voit quand même qu'il y a une progression. Le Saron, il a bien décollé, puis il a un peu fléchi. Après, je ne sais pas quel est le potentiel de décollage du Saron, parce qu'on parle d'un marché qui se veut quand même relativement petit. En revanche, l'Esther, malheureusement, ça décollait très, très bien en début d'année, mais, enfin, oui, en début d'année, mais le Covid, je ne sais pas pour quelle raison, je soupçonne que c'est, on a voulu arrêter les pendules sur les efforts volontaristes, et on a dit, bon, très bien, on va traiter en Ionia ou en d'autres devises. Mais clairement, pendant le Covid, l'Esther n'a été que très peu traité en ce qui concerne les swaps chez LCH. Ce qu'on voit aussi, en bas à gauche, alors ça, ce sont des chiffres qui sont liés aux swaps qui font l'objet d'une déclaration réglementaire aux États-Unis. Donc, ça ne vaut pas pour toutes les devises. D'ailleurs, j'ai enlevé l'euro parce que je pense que ce n'était pas assez significatif, mais ce qu'on voit, c'est que clairement, le SONIA, par rapport au Libor GBP, est très, très utilisé. C'est plutôt logique parce que le SONIA était déjà un taux utilisé pour les OIS par le passé, alors qu'aux États-Unis, les OIS étaient beaucoup en FedFunds. Et de fait, le software par rapport au Libor USD, écoutez, pour l'instant, c'est très faible. C'est une proportion extrêmement faible. Pour le Saron, le Tonin, ça décolle. C'est honorable, notamment pour le Tonin par rapport au Libor en Yen. Mais on voit que quand même, sur l'ET1 2020, c'était quand même... Enfin, les Libors restaient largement dominants. Et si on passe aux émissions obligataires, alors malheureusement, je n'ai pas un suivi aussi bon du SONIA. Le SONIA, visiblement, en émissions obligataires, est maintenant plutôt répandu. On voit qu'aux États-Unis, le software, là aussi, ça décolle, mais c'est peut-être un peu loin. C'est-à-dire qu'on voudrait que ce soit un tout petit peu plus rapide. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire avec tout ça ? C'est que les taux sans risque, sont lancés. Il y a des volumes. Maintenant, on sent que le rythme est un tout petit peu lent. Et pour certaines situations pratiques, notamment lorsqu'il va falloir constituer des indices, la liquidité risque d'être encore aujourd'hui un tout petit peu faible. Maintenant, vous pouvez voir, le verre à moitié plein, ça crée, ça décolle, il y a de plus en plus de volume. Le verre à moitié vide, c'est que malgré tout, les anciens indices restent peut-être beaucoup trop utilisés. Même si, encore une fois, sur les émissions obligataires, on voit qu'il y a des efforts certains, aussi bien aux États-Unis, et des très gros efforts ont déjà été effectués en Angleterre. Au point, Yomini, pardon. Voilà pour un petit état des lieux du côté de l'adoption des RFR. Rapidement, quelques échéances, deux notamment qui devaient être acyclées, et j'ai dû la modifier il y a quelques jours. Donc, le tout premier, les switches des CCP, je pense que c'est un thème qui a été très largement exploré. Alors, EREX et LCH fonctionnent de façon un peu différente. Malgré tout, je pense que tout le monde a bien en tête qu'effectivement, en chambre, on va avoir une variation de valeur qui va être compensée, qui va être compensée effectivement par une soult. Cette soult peut être soit un swap, soit une soult en cash, effectivement, par transaction, selon qu'on soit chez LCH ou EREX. Maintenant, il y a des experts sur le bilatéral qui sont un peu moins évidents. Pas une grosse difficulté, mais à garder en tête. D'abord, en bilatéral, il faut qu'on se mette d'accord sur la soult de compensation. Donc, l'ISDA a publié, effectivement, il y a relativement peu de temps en formulaire qui permet de modifier les CSA et par la même occasion, les pattes des variables des swaps, parce qu'effectivement, c'est un même formulaire pour deux modifications, mais en tout cas, il y a la modification du CSA qui régit le taux de rémunération du collatéral. Là-dessus, lorsque deux parties vont se parler, il faut qu'elles se mettent d'accord sur la valeur de la soult des contrats, justement, de la variation de valeur de ces contrats et donc de la soult que l'une des contreparties va devoir régler à l'autre. Je ne pense pas que ce soit un énorme problème. Maintenant, comme d'habitude, il faut une signature, il faut que quelqu'un me dise oui, on est d'accord, il faut que ce soit les deux parties. Donc, ça risque de prendre quand même un tout petit peu de temps et dans certains cas, peut-être que les montants vont être importants. Il y a un autre problème qui est plutôt pointu, mais je pense que là aussi, il va falloir des échanges. Tout ça prend du temps. Ce n'est pas nécessairement des gros enjeux monétaires, mais c'est du temps. C'est que pour certaines swapsions, vous aviez ce qu'on appelle le physical delivery. Donc, à la fin de la swapsion, juste pour rappel, ceux qui ne connaissent pas ce produit, une swapsion, c'est une option sur un swap. À la fin, à l'échéance de l'option, qu'est-ce qui se passe ? Vous et moi, on rentre dans un swap si jamais on est dans la monnaie. Donc, si vous avez acheté la swapsion, vous pouvez avoir l'option de rentrer dans un swap. En général, vous le faites forcément si c'est à votre avantage. Tout ça, c'est très bien. Donc, on rentrait dans un swap qui pourrait être un swap chez LCH et Eurex. Le problème, c'est que ces swapsions sont des contrats bilatéraux qui ne spécifiaient pas ce qui se passerait en cas de changement de taux d'actualisation dans les chambres de compensation. Autrement dit, on a une swapsion, c'est un contrat entre vous et moi. Le problème, c'est que quelque chose a changé dans les chambres de compensation. On ne l'avait pas prévu dans notre contrat. Ça modifie la valeur de la swapsion. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, en théorie, c'est purement volontaire. Je ne peux pas vous obliger à me payer une soultre parce que la valeur de la swapsion a évolué. Maintenant, aussi bien aux États-Unis, l'ARC ou qu'en Europe, le groupe de travail de la BCE ont recommandé qu'il y ait un échange de soultre pour compenser cette variation de valeur dans les swapsions. Là aussi, ça risque d'être un peu plus problématique parce que c'est vraiment du gré à gré et il faut que les parties se parlent, qu'elles se mettent d'accord sur la valeur. En plus, ce sont des produits qui sont un peu plus complexes clairement que le swap puisque c'est une option sur un swap. Malgré tout, normalement, ce sont des produits qui ne sont peut-être pas si sensibles que ça à cette variation de courbe puisque c'est une option sur la valeur du swap qui elle-même n'a pas tant changé que ça. Encore une fois, impact en bilatéral qui va prendre du temps même si ce n'est pas un énorme enjeu monétaire. En ce qui concerne les CCP, si tout à l'heure en Q&A, vous avez des questions sur le mécanisme, ravi de revenir dessus. C'est un sujet qui a été très largement évoqué au cours de ces derniers mois. Sur le bilatéral, le travail a été fait peut-être un tout petit peu plus récemment. Et aussi, dans les échéances, il y avait donc, a priori, éventuellement, la disparition du LIBOR, mais avant même de parler de la disparition du LIBOR, que ce soit le groupe de travail au Royaume-Uni ou que ce soit l'ARC aux États-Unis, il y a la volonté de cadencer un peu l'adoption des nouveaux taux, notamment via la disparition des anciens. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire notamment qu'au Royaume-Uni, à partir d'avril 2021, on devrait s'attendre à avoir un haircut, donc une baisse de la valeur des instruments qu'on peut utiliser, notamment dans les opérations de repo avec la Banque d'Angleterre. Ce qui diminue l'incitation à garder ce type d'instrument et ce haircut va augmenter jusqu'à fin 2021. Et de même, on a fixé à la fin du T1 2021 l'objectif de fin d'émission de nouveaux produits LIBOR GBP. Bien entendu, c'est du volontaire. On ne peut pas nécessairement obliger les entités. En tout cas, ce n'est pas comme ça que le groupe de travail l'a tourné. malgré tout, je pense que ça risque effectivement d'inciter tout le monde à passer à du Sonia, sachant que le Sonia est de plus en plus adopté encore une fois. Je n'ai pas envie de dire que ça ne posera pas de problème, mais malgré tout, c'est vrai que c'est une zone monétaire qui est plutôt avancée dans ces problématiques-là. Et côté des États-Unis, l'ARC a défini une série de dates objectifs, dates cibles de fin de produits LIBOR. Alors, on parle des prêts immobiliers en 2020, déjà à la fin du T3. On parle également des émissions obligataires donc fin de cette année. Donc, on devrait s'attendre en toute théorie à avoir un décollage des émissions sauf heures vers la fin de l'année au détriment des émissions obligataires à LIBOR. Donc, voilà, il y a quand même cette volonté de dire OK, très bien, la carotte, c'est écoutez, on a un indice qui est très solide, qui ne va pas disparaître, qui va vous permettre d'avoir une solidité légale très forte. Maintenant, le bâton, c'est, bon, on vous dit quand est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser le LIBOR. Petite parenthèse, pendant la crise du Covid, la banque, donc la Fed, a voulu lancer un programme de prêt aux entreprises qui s'appelle le Main Street Lending Programme. À ce moment-là, ils ont voulu le faire en sauf heures, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils se sont retrouvés avec beaucoup de pushback et donc, ils ont dû passer au LIBOR. Comme quoi, tout n'est pas prêt. Et on verra que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, voilà, pour le cadencement. Et voilà, j'ai dû rajouter ce petit carré en bas à droite, fin du LIBOR. Pourquoi ? Et là, parce que, comme l'a dit Andy, effectivement, depuis le 23 juin, on peut imaginer qu'on assiste à un LIBOR synthétique à partir d'une certaine date si jamais le LIBOR notamment devient non-représentatif. Effectivement, ça serait obligé l'administrateur à continuer à publier un LIBOR. L'objectif serait effectivement de ne l'utiliser que pour les contrats en stock, certainement pas pour les nouveaux contrats. Et ça serait plutôt sur la base d'un forward-looking. Donc, on reviendra là-dessus. Mais effectivement, vous avez différentes méthodes pour calculer ce type d'indice et vous pouvez utiliser un indice forward-looking notamment avec des produits dérivés ou un indice inner years et c'est ce qui est prévu notamment pour les produits dérivés et listes. Ce que je veux dire par là, c'est que ce type d'indice pourrait ne pas servir pour pas mal de produits, notamment les obligations ou encore les produits dérivés. Et enfin, ce qui personnellement m'a soufflé un peu mais après, on pourra toujours en discuter, c'est qu'effectivement, la FCA considérait que les contrats bilatéraux dérivés, ce n'est pas du tough legacy, c'est-à-dire les contrats très difficiles à amender. Très bien. Mais ils ont dit la même chose pour les obligations, ce qui pour moi n'est pas tout à fait évident puisque dans certaines législations, notamment la new-yorkaise, amender une obligation, c'est un enfer. En fait, ce n'est pas un enfer, il faut partir du principe que c'est impossible puisqu'il faut 100% d'approbation par les détenteurs. Donc, c'est là où pour moi il y a une zone grise et est-ce que ce Libor va pouvoir être utilisé pour certaines obligations. Donc, le Libor ad vitam aeternam, non, il ne faut pas aller aussi loin. Effectivement, on veut que les gens arrêtent d'utiliser le Libor. Maintenant, à partir du moment où vous dites qu'il y aura un Libor synthétique, le risque, c'est que tout de suite, certaines entités se disent tiens, on va peut-être réduire les efforts de rémédiation. Donc, c'est un signal un peu fort, j'ai envie de dire, qu'il va falloir surveiller. Je pense qu'il serait sans doute très, très risqué de partir du principe que tous les contrats Libor vont pouvoir s'affranchir d'un amendement ou d'une rémédiation et qu'on aura soit une législation, soit cette poursuite de publication Libor qui va venir les sauver. Je pense qu'il faut être très clairvoyant. Il n'y a pas une solution à one size fits all pour tout le monde. Il n'y a pas une seule solution pour tous les contrats. Donc, ça, c'est une solution qui va être très utile, mais elle ne sera peut-être pas suffisante. Voici pour les échéances qu'on avait en tête. Donc, j'ai rajouté effectivement ces dernières informations alors que je travaillais justement sur le tableau des échéances. Je passe à quelques questions en suspens, quelques défis, quelques problématiques qu'on pouvait avoir en tête et qui pourraient nous échapper. Je vais essayer d'être assez bref. OK, il y a une bonne nouvelle, c'est que lorsqu'il s'agit d'avoir, donc juste pour rappel, un taux de repli, en général, c'est un taux capitalisé ou un taux moyenné plus un spread d'ajustement. On se dit, donc le Libor peut devenir, comme le disait Andy, sauver capitalisé plus un spread. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde se met d'accord pour la façon dont ce spread va être calculé. En général, on va dire que c'est la médiane sur 5 ans des spreads entre Libor et ce RFR ajusté. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'ARC, l'ISDA, le groupe de travail de la VU, ils sont tous d'accord là-dessus. La mauvaise nouvelle, c'est que la façon de capitaliser le taux n'est pas nécessairement la même pour tout le monde. Donc, vous avez la capitalisation in a rear, c'est ce que propose l'ISDA. Donc, vous dites, très bien, je vais prendre mon petit software et je vais le capitaliser pendant trois mois. Très bien. Et donc, ça veut dire que je ne connais le taux que je vais payer qu'à la fin de la période. et ensuite, il y a le taux forward qui consiste à dire, je vais regarder le marché des OIS, des swaps, des dérivés. Je vois que les swaps traitent un certain niveau pour le software trois mois et je vais prendre ce taux-là pour taux de référence auquel je vais rajouter un spread. très bonne idée, très théorique. Maintenant, le problème, il y en a deux, notamment. Le premier, c'est qu'effectivement, tous les acteurs ne sont pas outillés pour faire des capitalisations in a rear pour certains produits. Ça peut être assez problématique, notamment si vous avez, par exemple, des fournisseurs d'outils externes, ils vont vous dire qu'il faut payer pour avoir cette capacité et si vous avez des outils en interne, ça veut dire qu'il faut développer la capacité à le faire, ça a l'air très simple, mais ça peut vite devenir un peu un casse-tête si vos outils sont, on va dire, en spaghettis et qui se déversent dans pas mal d'autres outils. Et en revanche, le problème du forward, c'est que là aussi, ce qui est bien, c'est que théoriquement, on revient à une sorte de tout à terme un peu comme le Libor ou le Ribor. Le problème, c'est que pour ça, il faut de la liquidité sur les produits dérivés. Et ça, c'est le premier point. Il faut la liquidité, elle n'est pas toujours là. Et le deuxième point, c'est qu'une fois que vous avez les OIS, que vous avez... Bon, derrière, la formule pour déterminer le taux, elle n'est pas si simple. Alors, avec des OIS, ça peut aller assez vite, mais ce qui est envisagé, c'est dans un premier temps d'utiliser des futurs. Or, les futurs, ce sont des contrats avec une certaine maturité, donc, il n'y a pas un futur trois mois. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un futur qui arrive à échéance dans trois mois. Il y a un futur, par exemple, sauveur trois mois, mais ce n'est pas certain que l'échéance de ce futur soit dans trois mois. Et donc, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez utiliser toute une usine à gaz, une formule un peu compliquée pour réussir à déterminer à partir des futurs quel est votre sauveur trois mois. Et là aussi, vous avez donné ça à un administrateur privé. Et donc, expliquez-moi en quoi c'est beaucoup mieux que poser la question à 15, 16, 17, 18 banques. Est-ce que c'est vraiment mieux que prendre 50 000 futurs, faire une formule, une optimisation ? Je pense qu'il y aura des questions là-dessus. Donc, c'est tout ça pour dire qu'il y a ces questions de méthode qui restent un peu en suspens. Bon, objectivement, au début, tout le monde avait en tête de se dire, très bien, on va utiliser une courbe forward. On va constituer cette courbe forward, Sofer, Esther, Sonia, très bien. Bon, on commence à se rendre compte que c'est un peu compliqué. Elle n'est pas du tout abandonnée. On travaille encore dessus. Malgré tout, en Angleterre, le groupe de travail a publié un papier qui était assez intéressant et qui montrait ce qu'on peut faire selon le type de contrat. Alors là, vous avez une version simplifiée en bas à gauche, mais de façon assez intuitive, plus l'entreprise est grosse et plus on est dans du professionnel, j'ai envie de dire, entre institutions financières, plus on va être amené à utiliser l'approche In Arrears. On n'a pas de visibilité sur ce qu'on va payer dans trois mois, mais enfin, quand même, c'est une méthode assez solide et la vérité, c'est qu'à la fin, la différence entre une méthode et l'autre, a priori, en moyenne, ne devrait pas être très grande. En revanche, pour tout ce qui est petites entreprises et particuliers, on aurait plutôt envie d'utiliser un taux forward rate. Là, après, j'ai quelques doutes sur la capacité à expliquer en particulier ce qui est un taux forward rate, mais enfin bon, ils ne comprenaient pas nécessairement non plus ce qui était le Libor 3 mois. Il y a des discussions à voir là-dessus. Comme je disais, les taux forward existent des instruments liquides, mais la constitution de lundi, c'est quand même assez complexe. C'est pour ça qu'on se dit finalement, l'approche In Arrears, même si ça ne donne pas de visibilité sur les trois prochains mois, sur ce qu'on va payer à terme, mine de rien, ça risque d'être un peu plus simple et on risque de le voir davantage que par le passé, notamment par exemple sur les émissions obligataires qui utilisaient Libor ou Libor et qui utiliseront davantage sans doute une approche In Arrears. Donc voilà, il y a ces évolutions de conventions, de méthodes de calcul qui vont être assez importantes. Et ensuite, je parlais tout à l'heure du fait que je n'ai pas vu beaucoup la conformité dans les préoccupations. Là aussi, il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais la FCA avait attiré l'attention sur un certain nombre de points qu'on a un tout petit peu complétés. Il y a des choses qui sont très intuitives là-dedans, donc je ne vais pas revenir sur toute une gouvernance appropriée. Bon, des contrats non conformes, on en a parlé. Maintenant, là où on attire aussi l'attention, c'est sur la communication effectivement. Donc on dit mentionner la communication des groupes de travail, mais ensuite, il y a aussi la communication des banques envers leurs clients, des asset managers envers leurs clients. On a vu un petit effort notamment au moment du passage de Lyonia à l'Esther, des pages internet qui se mettaient à jour, des banques qui ont pas mal communiqué auprès de leurs clients. Maintenant, voilà, il faut effectivement faire attention de ne pas se retrouver à la dernière minute à devoir parler à tous ses clients. Je ne dis pas qu'il y a des fautes graves derrière ça. On est sur un sujet qui n'est pas aussi grave que du blanchiment d'argent, etc. On parle plutôt de la communication, d'être pédagogue envers son client pour éviter des contentions par la suite, trop de questions, d'être complètement débordé par justement trop de questions. Il y a aussi le traitement, il faut être juste dans le passage du taux ancien vers le taux nouveau pour minimiser le transfert de valeur. Il y a toujours cette notion de minimisation de transfert de valeur. On a vu qu'il pouvait y en avoir mais effectivement à chaque fois, il faut essayer d'utiliser des taux de repli qui soient adoptés par la place et qui étaient recommandés par des groupes de travail qui ont bien analysé le fait que justement il n'y a pas beaucoup de transfert de valeur lorsqu'on passe à un autre taux. Et encore une fois, il y a justement cette notion du fait qu'on a différents types de clientèle. On peut être face à des institutionnels très sophistiqués mais il y a des particuliers qui ont acheté un hedge fund parce que même un particulier aujourd'hui sur Bourse Romain peut acheter un hedge fund long short indexé sur Léonien. Donc encore une fois, être bien, on va dire, pédagogue vis-à-vis de ces clientèles, je pense que c'est un sujet sur lequel la FCA a été assez communiquante et sur lequel on risque d'avoir d'autres régulateurs se pencher. Et un dernier point effectivement, là, ce n'est pas tellement de la conformité mais quelque part il faudrait documenter lorsque des décisions sont prises ou au moins documenter une analyse de risque. Effectivement, entre cash et dérivés, on risque d'avoir un mismatch puisque le calcul de spread peut être le même sauf que le cash utilise l'approche forward et les dérivés l'approche in-arriers. Donc ce mismatch crée du risque de base. Bon, ce n'est pas du luxe de faire une analyse de ce risque dans vos books pour savoir effectivement si justement il y a un risque financier qui soit très important même si à la fin si ça se trouve il ne se produit rien au moins le documenter vis-à-vis du régulateur si jamais il vient frapper à votre porte et vous pose des questions comment est-ce que vous avez traité la transition des indices vous aurez toujours ça sous le coude. Dernier point, le rebord on en a un peu parlé effectivement je pense que les échéances prochaines vont être assez importantes donc des consultations qui sont censées intervenir cet automne sur les taux de repli et notamment l'approche adoptée pour les taux de repli et ce qu'on devra faire dans les contrats. Il y a deux questions en suspens qui sont assez importantes on va partir du principe que le rebord est BMR compliant qu'il perdure et en tout cas qu'on ne doit pas se précipiter pour changer tous ces contrats malgré tout effectivement dans le règlement BMR il est écrit qu'il faut refléter dans ces contrats les fameux plans écrits solides mais en tout cas on s'attend à ce que dans les contrats il y ait une clause de repli dans la mesure du possible et il y a le stock de contrats sur lequel il y a une incertitude est-ce qu'on doit tous les amender ou juste une partie ou pas du tout puisqu'il y aura peut-être une solution législative et comme ça on n'a pas ce problème je pense qu'on risque d'être plutôt personnellement je pense qu'on risque d'être dans une solution plutôt light pour rappel en France le rebord dans des contrats peut être pas mal utilisé mais c'est très utilisé notamment dans un cadre professionnel dans certains pays c'est des millions de contrats avec des particuliers donc s'il faut tous les amender c'est sûr que ça va être un énorme problème donc c'est pour ça que je ne crois pas à un amendement de tous les contrats au rebord pour cette raison-là parce que ça risque d'être très compliqué mais un autre problème aussi c'est que la capitalisation des intérêts dans certains pays et nous sommes que c'est notamment le cas en France c'est interdite donc est-ce qu'on aura le droit d'utiliser un ester capitalisé comme taux de repli je pense que c'est les groupes de travail le groupe de travail de la BCE s'est posé la question je pense qu'il faudra apporter une réponse à cela parce que ce n'est pas si évident que ça ils l'ont découvert peut-être un peu tardivement et il n'y a pas qu'en France il y a d'autres pays aussi où la capitalisation des intérêts est interdite peut-être qu'on peut tout simplement avoir recours à un ester moyenné plutôt que capitaliser la différence économique étant finalement relativement faible j'aurais juste un petit mot pour conclure j'évoquais pas mal de problématiques on a vu que l'adoption du RFR tarde un peu à venir et je vais m'arrêter là s'il y avait un point à retenir de tout ce que j'ai évoqué c'est que j'encouragerais quand même tout le monde à adopter les RFR je ne vais pas dire le plus rapidement possible puisqu'il y a encore des conventions à fixer mais la remédiation juridique la remédiation système la bascule au moment où le LIBOR le LIBOR ou le LIBOR vont disparaître tout ça peut être mitigé par le fait de passer justement de plus en plus de contrats en RFR une fois que vous êtes en Sofer une fois que vous êtes en Sony une fois que vous êtes en Ester a priori vous n'aurez pas trop de problèmes en 2021 si vous avez un stock de contrats trop important à amender d'un seul coup ça risque de poser des problèmes opérationnels des problèmes juridiques donc nous ça serait notre recommandation s'il fallait retenir un peu un principe c'est bien surveiller les conventions dès qu'elles sont disponibles essayez de justement éduquer vos clients le plus rapidement possible pour passer en Ester en Sonia en Sofer et ainsi de suite et je remercie tout le monde de m'avoir écouté et maintenant je laisse la place au Q&A merci 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 de présentation d'une très grande richesse très pédagogique l'une et l'autre et en même temps débouchons sur plein de questions quand même opérationnelles et notamment sur sur ce qui paraissait être à peu près certain c'est à dire que le rebord marche il a été décidé BMR compliant et en même temps c'est pas si simple parce qu'il faut réfléchir malgré tout à des solutions fallback parce que et bien parce qu'il pourrait y avoir des évolutions en même temps vous dites aussi Marc que certains pourraient être tentés de passer à l'Esther ce qui est quand même un peu paradoxal on dit que c'est compliant mais parce qu'il y a certaines échéances en tout cas pas de véritable signification du taux rebord on pourrait s'en écarter quand même donc il est BMR compliant mais peut-être pas aussi opérationnel que ça et sur le Libor ça paraissait presque clair jusqu'à présent puisque le Libor était le Libor livre en tout cas ou enfin était supposé disparaître être remplacé par le Sonia et puis finalement on parle de de Libor de Libor synthétique et éventuellement pendant un certain temps quand vous dites il faut parler à ses clients il faut être pédagogique dans un environnement aussi évolutif c'est pas si simple quand même d'avoir un discours pour un établissement financier d'avoir un discours clair aujourd'hui voilà donc c'est la première première réaction c'est vous avez dit ce qui était possible de dire effectivement et en même temps l'usage opérationnel de tout ça il est quand même pas il est quand même pas si évident je trouve alors on va voir s'il y a quelques questions est-ce que les quelques mois de décalage accordé par les régulateurs seront suffisants pour être prêts à temps oui c'est une bonne question effectivement je pense que pour ce qui concerne les CCP et donc le changement de discount dans les CCP ça risque d'être suffisant puisqu'il y avait beaucoup de travaux qui avaient été effectués ça fait longtemps qu'on en parle maintenant ce qui concerne le lancement les dates cibles d'arrêt de production on peut s'interroger notamment effectivement sur toutes les émissions aux Etats-Unis est-ce qu'on arrête le Libor USD et d'ici la fin de l'année bon ben on peut émettre en tout fixe et comme ça on est tranquille mais encore une fois il y a toujours cette problématique est-ce que les outils est-ce que tout le monde est en capacité d'utiliser le Sofer pas plus tard que mercredi soir il y a une checklist publiée par l'ARC de tout ce que les entités doivent vérifier dans les systèmes pour bien pouvoir utiliser le Sofer donc on est au mois de juillet et on dit à la fin de l'année il ne faut plus utiliser le Libor bon si on découvre quelque chose vous avez moins de 6 mois pour ajuster vos systèmes encore une fois c'est des échéances j'ai envie de dire un peu volontaristes c'est pas exclu qu'il y ait un tout petit peu de décalage en revanche pour 2021 et notamment pour l'EOMIA on peut imaginer qu'ils soient prêts que les entités soient prêtes ça fait longtemps qu'on en parle il y a déjà eu comment dire la production de l'Esther bon le nombre de contrats à l'EOMIA était important on n'est pas aussi important que celui de l'EOMIA donc bon je dirais pour 2021 je pense qu'on peut imaginer que les gens soient que les entités soient prêtes pour l'échéance des CCP je pense que également maintenant ce qui va arriver d'ici la fin de l'année où tout le monde doit être prêt justement pour faire plus de Sony à plus de surfers j'ai quelques craintes j'ai quelques craintes je soupçonne qu'il peut y avoir notamment pour les entités un peu plus petites qui ont eu moins de temps moins de ressources pour se préparer un peu des décalages l'autre solution c'est effectivement on a des prestataires externes qui sont très gros qui développent les outils à haute place mais c'est rare que le prestataire externe fasse tout de A à Z donc il y a toujours un peu de cuisine en interne et c'est là où ça risque d'être un peu plus un peu plus bloquant Andrew sur cette proposition d'une initiative législative quelle est la perspective réelle est-ce que vous voyez quand même prospérer cette idée dans les prochains mois est-ce qu'elle est alors il y a différentes juridictions bien entendu mais est-ce qu'en Europe en particulier finalement il y a cette réceptivité à l'idée que ce serait tellement plus simple s'il y avait une solution de ce type c'est très difficile de savoir quelles sont les perspectives je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus du besoin mais après il n'y a pas de consensus sur la mesure spécifique à prendre donc et surtout si on parle d'un acte niveau 1 européen très très difficile de savoir à ce jour bon j'ai eu des échos mais honnêtement je pense qu'il est très difficile de dire il y aura une révision du règlement benchmark et donc c'est l'opportunité mais quel sera le contenu impossible de savoir d'accord une autre question relative à l'environnement Brexit est-ce que les discussions entre l'Europe et le Royaume-Uni sur le Brexit peuvent introduire un risque systémique additionnel ou supplémentaire dans le cadre de la réforme des index c'est une question assez difficile en fait ce qu'on peut imaginer c'est que d'ailleurs on commence à le voir déjà c'est que le Royaume-Uni utilise enfin il avait embarqué donc la réglementation BMR mais il parle déjà de BMR UK c'est-à-dire ils sont déjà en train de se dire ah bah tiens on n'est même pas sorti qu'on est déjà en train de faire notre propre réglementation donc c'est pas impossible plutôt que risque systémique c'est-à-dire que tout d'un coup on a une dislocation de marché ou qu'on n'arrive plus du tout à traiter en Libor GBP ou que ça pose énormément de problèmes de ce point de vue-là moi ce que je crains c'est qu'il y ait un non-alignement du Royaume-Uni sur les pratiques européennes et l'Europe se retrouve justement alors que quand même le Libor est important et que le Royaume-Uni est un marché financier extrêmement important quasiment aussi gros que toute l'Europe que le reste de l'Europe réunie bon effectivement s'ils ne s'alignent pas sur les réformes s'ils sont moins exigeants vis-à-vis de leurs propres entités vous avez bien sûr un risque qu'en Europe on fasse énormément de réglementations des règles très dures et que justement ce non-alignement suscite énormément de coûts pour les Européens et encore une fois quelques avantages pour les Britanniques en dehors de ça bon effectivement il peut y avoir ce problème beaucoup de contrats effectivement sont de droit britannique mais de ce point de vue-là est-ce que le Brexit peut amener plus de risques je ne suis pas certain que pas plus que pour d'autres contrats on dit je pense que ce n'est pas nécessairement spécifique à la transition des indices non sauf mais s'il y a vraiment si les régulateurs anglais partent dans un sens et en Europe on partent dans un sens on peut avoir un décalage et s'il y a des opérations entre un établissement en Europe continentale et un établissement en Angleterre on peut se voir face à des solutions différentes ou même incompétibles et donc ça peut donner lieu à des frictions assez importantes c'est pour ça que il est très fortement souhaitable d'éviter ces décalages je crois que quelqu'un voulait poser une question et a posé si possible par écrit mais je ne la vois pas venir sinon on ne va pas rester en ligne beaucoup plus longtemps on a débordé déjà un tout petit peu je ne sais pas si Edouard Edouard Delangsin est toujours président de l'IFR est toujours en ligne et s'il voulait dire quelques mots de conclusion oui merci merci pour ces présentations tout à fait pédagogiques si on peut le dire ce que je retiens encore c'est que ce sujet là on l'a fait depuis 2012 qu'il est sur la table que beaucoup avaient sous-estimé les conséquences parce que chacun pensait que par un miracle juridique ou technique la transition d'un indice vers un autre pourrait être considérée comme plus ou moins transparente et dans la réalité on s'aperçoit que les risques continuent à exister que la transparence on l'a bien vu avec le COVID c'est que des risques peuvent exister lorsque le marché bouge significativement et au lieu de trouver un processus qui permette sur ces éléments vraiment très techniques une entente et une coordination on s'aperçoit que comme d'habitude chacun se met derrière sa tente et avec beaucoup de créativité trouve des solutions différentes et c'est particulièrement patent en Europe où on aurait pu penser qu'au moins en Europe on aurait à travers la commission aligné une certaine démarche pour que cette incertitude n'existe pas donc une fois encore je pense qu'il est extrêmement important de faire appel à du bon sens et un processus de coordination parce que techniquement d'aller dans une direction dans une autre ça peut être plus ou moins équivalent ce qui est important c'est que tout le monde aille dans la même direction le risque c'est effectivement la divergence de direction comme on vient de le rappeler avec l'Europe où on a une incertitude sur ce que le régulateur peut faire et cette incertitude ça coûte beaucoup d'argent en matière de technologie de mise en oeuvre etc. Alors bien entendu tout ça n'a pas beaucoup d'impact ça peut être mineur mais il s'agit de volumes colossaux il s'agit de paperwork très important si on doit informer modifier des contrats il y a une durée opérationnelle absolument colossale qui est souvent sous-estimée dans la précédente le séminaire qu'on avait fait là-dessus un représentant d'une grande banque nous disait on se prépare à entrer dans l'enfer je ne sais pas si depuis deux ou trois ans de réflexion on passe de l'enfer au purgatoire vers le paradis mais il y a encore une partie d'enfer et la responsabilité c'est aussi peut-être dans les acteurs à travers bottom-up de faire pression sur les structures politiques pour que effectivement ce processus de coordination ce processus de miracle législatif qui pourrait régler un certain nombre de problèmes puisse avoir lieu le plus rapidement possible donc merci d'avoir mis sur la table tous ces sujets qui restent pending et j'espère qu'à travers ces témoignages nous allons pouvoir accélérer les conditions de coordination et d'homogénéité des approches donc peut-être que s'il y a un miracle on n'aura jamais besoin de faire un autre séminaire ou un autre atelier sur le sujet mais éventuellement ce sera peut-être le contraire et les hauts comités de place seront peut-être obligés de faire un troisième rapport pour effectivement nous rassurer ou nous inspirer pour une des marques c'est d'ailleurs une des suggestions